La ville de Fès a abrité les travaux du 6e colloque international sur eau, recyclage et valorisation des déchets, avec la participation d'experts et de professionnels marocains et étrangers. Initiée par le groupe de réflexion sur le développement durable et l'université privée de Fès, ce colloque était un espace pour échanger les expériences, s'informer des dernières avancées scientifiques et technologiques dans ces domaines et réfléchir sur les meilleurs moyens de simuler le développement durable de ces secteurs stratégiques. La 6e édition de ce colloque scientifique organisé en partenariat avec le conseil de la région Fès-Nknes et la mairie de Fès, avec le soutien de plusieurs partenaires, a été marquée par la participation des représentants d'une trentaine de pays, a indiqué le président du groupe de réflexion sur le développement durable, Ferit Zarouk. Selon les organisateurs, cette rencontre servait à consolider les acquis des 5 premières éditions, notamment en ce qui concerne les partenariats entre les laboratoires, les groupes de recherche, les industriels et les universités, sensibiliser les décideurs et les opérateurs économiques et politiques du pays sur les enjeux des secteurs stratégiques de l'eau et des déchets solides et contribuer à la promotion de la recherche scientifique nationale dans les domaines du traitement des eaux, le recyclage et la valorisation des déchets. Cette édition a également été dédiée à la mémoire de Femoulay Ahmed Iraki, professeur et ancien ministre de l'Environnement.